vas-y vous m'avez gavé franchement les mecs j'avais dit que je le prendrais donc je suis pas une fraude faut le savoir quand même c'est bon en fait j'ai vu mon équipe j'ai convaincu que j'en avais pas besoin mais je vois tatoum et thompson ils me font un peu de la peine tu vois genre tatoum à un moment donné il est fort et je crois qu'il va être têche de l'équipe pôle georges il est là c'est la meilleure carte du set pour moi franchement il n'y a pas photo magic il est un peu gaze il peut pas trop shooter après il est rapide attention mais pôle georges c'est monsieur propre 2m3 2m10 d'envergure des badges un petit peu partout notamment en défense il a il a tous les plus importants dans toutes les catégories il a les plus importants en fait quasiment hyper complet 90 à 3 points il est rapide moi je pensais que pôle georges allait pas être très très rapide il peut jouer arrière il peut jouer édié il a de la vitesse avec ballon vitesse tout court contrôle de balle défense attaque il lui manque un petit peu de contre mais ça peut se monter les rebonds voilà qui sont pas fous mais si tu le joues arrière le pg là en arrière du coup il est totalement jouable il est incroyable dommage il n'a pas tous les unshot mais le shoot ah non mais il est incroyable le shoot hyper rapide en fait Paul georges normal il a ce shoot rapide de fou ok bah écoute je vais pas m'en plaindre je pensais vraiment que ça allait être plus long que ça là frérot c'est lukey luke franchement j'ai pas l'impression que ce soit normal il a un joli shoot en plus ouais bah oui pg c'est la la grâce incarner pg en vrai j'aime bien ce joueur par contre il a le shoot en mouvement un peu comment dire pas vraiment en mouvement quoi mais tout droit et c'est un petit peu comme tatoum mais il s'avance moins en fait les élites en défense en fait à son poste là 2-3 il ya une zba qui est pas fou les dribbles ça va pas être fou avec paul georges je pense pour l'instant je joue comme ça en attendant j'avais eu kirilenko à la place de manuji obili j'aurais joué paul georges kirilenko ça aurait été incroyable on va commencer par un clutch après on verra les limités parce que les limités ils vont tous avoir paul georges et magic là je crois en 3k tu le vendais 99 ah ouais donc tu es perdant il a que voil pour défendre paul georges ça ça va être sympa ok 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 paul georges c'est pas mal quand même pour un petit peu s'habituer à son shoot parce qu'il est rapide mine de rien j'ai pas beaucoup de joueurs avec un timing comme ça pour l'instant en mouvement on va salir des gens avec pidgey ça fait du bien d'avoir des cartes qui sont pas loc de collection et qui sont pas éclatés quoi mais pour l'instant en tout cas on profite on va frôler les 500 milles pour les galaxies c'est faute ça c'est faute et vu que c'est paul georges il a un totem 16 points paul georges sur 19 et regardez j'arrive toujours à avoir des mt quand même j'ai toujours une petite base de 300 400 mille mt où dès que ça redescend un peu bah ça remonte même si pour vraiment les meilleures cartes faut payer incroyable oh là 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 c'est le festival il est incroyable georges et ça va péter péter et du poulet mais c'est pas celui de kfc là c'est au dessus 8 sur 12 5 sur 9 à 3 points un gros contre la grosse def va bien mettre un 4 points avec et c'est monsieur off ball en plus lui aussi oh come on man paul georges qui défend paul georges les mecs c'est la machine la maquina ah il se fait loc mais non plus physique paul georges que que why c'est bien là le petit duel il a coûté 245 milles et paul georges est goated paniqué oh oh non c'est trop fort drop stepper non ah oui vas-y on part comme ça c'est bon au pire je l'en referai une si vraiment je trouve que c'est pas une c'est pas ouf le timing de paul georges au lancer franc et c'est pépite bah voilà il suffit ce que je dis ça je vais fermer ma gueule en fait bien joué c'est excellent magnifique paul georges ok on fait tourner le ballon c'est un peu bizarre ça def je comprends pas trop j'aurais dû shooter avec ok paul georges ok ok paul georges i see you il a fondu en larmes sur le poulet allez au bout gamin paul georges c'est un vince carter meilleur clairement oh play of pee il pleurait quasiment il mangerait le poulet il avait plus de force il disait c'est quoi ce poulet c'est quoi let him cook let him cook bah voilà il nous a pas laissé cuisiner je le cueille merci paul georges incroyable la def magnifique paul georges c'est pour ça qu'on a signé oui paul georges c'est c'est violent quand même faudrait que je le brain un peu et avec toi c'est n'importe qui allez paul georges il s'est énervé on joue un petit peu le temps on déclenche à 10 doyen wade qui met un 3 ça peut clore le match voilà 3-1 ça a fait une petite défaite au début on était pas chaud dernier match peut-être attention peut-être mais non la gambas installez vous confortablement parce que ça va tryhard il veut pas perdre regardez 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 et déjà il est tout énervé là il est pas mauvais en plus il est pas mauvais oh putain enfin un rebond ok le white qui rentre oh là là j'aurais dû sauter mais jamais ça doit passer ça je suis désolé mais jamais ça aussi du coup un partout il est gentil en plus je fais un white et j'aurais mérité de perdre même si il y a des actions c'est vous avez vu il y a des actions des rebonds offensifs je pense pas que j'en ai eu beaucoup comparé à lui ok ok bon bah les mecs finis avec la bague en 4-1 derrière oui un peu frauduleuse clairement et vu le run qu'on a fait c'était pas trop immérité non plus tu vois